Bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tout le monde, c'est la jungle aujourd'hui derrière moi, j'avais besoin de cette énergie de nature. Bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on est sur un cours de yoga du soir, donc un cours très tranquille, pas de salutation du soleil en entière, etc. On est vraiment dans des étirements. On n'est pas dans du yin yoga, il y en a qui m'ont demandé. On n'est pas dans du yin yoga, le yin yoga c'est un yoga où on tient les postures minimum 5 minutes, 5, 10, 15 minutes, la même posture. Pour l'instant, je ne suis pas adepte de ce yoga, donc je vous propose juste un yoga relaxant pour le soir, avant d'aller dormir et après peut-être une journée bien remplie. Donc tout simplement, on va commencer en tailleur. Donc prenez le temps de vous installer tranquillement en tailleur. Si vous avez besoin d'un coussin sous les fesses, prenez-le, voire des coussins sous les genoux pour être plus à l'aise, pour tenir le dos droit sans trop de force. On va juste commencer par une respiration, histoire de reprendre contact avec son corps. Donc mettez bien les mains sur les genoux, fermez les yeux si vous le souhaitez et restez en tailleur. N'hésitez pas à mettre une petite musique si vous le souhaitez. J'ai fait une playlist yoga du soir. Donc mettez-la en mode aléatoire, il n'y a pas de soucis, c'est que des musiques douces. Si vous préférez pratiquer en musique. Commencez à respirer par le nez exclusivement, à l'inspiration le ventre se gonfle et à l'expiration le ventre se vide. Essayez d'allonger vos inspirations et vos expirations. Et prochaine inspiration, on va essayer d'inspirer pour cinq, de bloquer la respiration pour cinq et d'expirer pour cinq. Donc on bloque bien le poumon plein pour cinq temps. On va y aller ensemble, prenez l'inspiration et expirez. Inspirez pour cinq, quatre, trois, deux, un. Bloquez cinq, quatre, trois, deux, un. Expirez cinq, quatre, toujours par le nez, deux, un. Inspire cinq, quatre, trois, deux, un. Un bloc cinq, quatre, trois, deux, un. Expire cinq, quatre, trois, deux, un. Dernière fois cinq, quatre, trois, deux, un. Un bloc cinq, quatre, quatre, trois, deux, un. Prends une grande inspiration par le nez, expire par la bouche tranquillement, lentement. Encore une fois ça, inspire par le nez, gonfle le ventre, expire par la bouche tranquillement, lentement. Et on va venir allonger sur le dos. Prends le temps de t'installer, allonger sur le dos. Ramène directement les bras au-dessus de la tête, ramène les pieds devant toi. Pieds flex, prends une grande inspiration, entrelaces les doigts, grandis-toi au maximum. Expire par la bouche, relâche. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Expire, relâche. Ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. Attrape les genoux avec l'aide des mains. Reste ici, fais des petits mouvements de droite à gauche. Et tu vas croiser le pied droit au-dessus du pied gauche. Les bras sont bien à l'extérieur des jambes et tu attrapes les chevilles. Compresse bien les chevilles vers toi. Encre bien tout le dos au sol, menton légèrement rentré vers la poitrine. Allonge vraiment la nuque également. Et change le croisement des jambes, le pied gauche au-dessus du pied droit. Attrape les chevilles, compresse les chevilles vers le tapis. Décroche avec les pieds, amène le pied droit au-dessus du genou gauche et attrape la cuisse gauche. Soit tu restes ici, soit tu es plutôt souple et tu peux tendre la jambe gauche sans décoller la nuque du tapis et attraper le mollet gauche. Mais vraiment ici, si tu tends la jambe, les deux fesses restent au sol. Et tu peux tendre la jambe gauche. Repris à la jambe gauche pour ceux qui l'avaient tendu. Décroise le pied droit et ramène le pied gauche au-dessus du genou droit. Attrape la cuisse droite. Encore une fois, si tu te sens en étant bien placé, c'est de tendre la jambe droite et d'attraper le mollet droit, fais-le. Et repris le genou droit et ramène les deux pieds au sol. Pieds écartés, largeur du bassin, les genoux dans l'axe des pieds. Ramène bien les bras le long du corps. Pousse sur les pieds et monte les fesses vers le plafond. Et redéroule vertèbre après vertèbre, coccyx en vernis. Ramène encore une fois les genoux vers la poitrine. Attrape chaque genou avec chaque main. Pousse les genoux vers l'avant jusqu'à tendre les bras. Regarde ton ombre, il enroule la tête. Étire entre les omoplates. Fais des petits mouvements de genoux vers l'arbre. Et relâche. Vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Tu vas essayer de rouler du côté gauche. En petite boule. Tendre la jambe droite sur l'extérieur vers l'avant du tapis. Aide-toi de ta main droite pour te redresser. La jambe droite est tendue. Le pied droit est flex vers le plafond. Main droite derrière la jambe droite. Inspire, lève le bras gauche vers le plafond. Garde bien les deux fesses au sol. La tête où tu le souhaites. Sois vers ta jambe droite. Sois vers le plafond. Comme tu veux. Sois complètement sur le côté. Et redresse-toi directement ici. Tu ramènes les pieds face au tapis. Hop, vers l'avant du tapis. Et juste tu vas tourner les genoux un petit peu vers la droite. Et tu reviens et tu tournes les genoux vers la gauche. Prends bien le temps ici de sentir ce qui se passe dans les hanches. Tranquillement vers la droite. Et vers la gauche. Et reviens ici. Tu vas ramener la jambe gauche tendue sur l'extérieur. Et plier la jambe droite. Donc, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Bras gauche sur le côté. Inspire, lève le bras droit vers le haut. Et décale sur le côté. Et redresse-toi. Tu peux repasser face à ton tapis, face à la caméra. Ou juste rester de profil si tu veux lâcher un petit peu l'écran. Concentre-toi sur un point devant toi, tout simplement. Et fais-toi confiance. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Et reviens face. Entrelace les doigts, pousse les mains vers le plafond. Grandis-toi, allonge la taille. Grandis-toi au maximum. Monte les épaules, monte tout. Affine la taille. Et ramène les mains derrière la tête. Prends une grande inspiration. Regarde le plafond. Expire, enroule les coudes vers l'avant. Regarde ton ombrile et tire la nuque. Relâche les mains vers l'avant. Avance les mains vers l'avant. Roule la tête au maximum, si possible. Front par terre. Ou juste relâcher le dos vers l'avant. Et déroule le dos. Laisse la main droite devant le genou droit. Main gauche derrière le dos. Prends une grande inspiration. Regarde derrière toi. Reviens face. Même chose de l'autre côté. La main gauche devant le genou gauche. Et regarde derrière toi. Et reviens face. On va croiser les pieds. Ou comme vous le souhaitez, mener dans la posture de l'enfant. Hop. On vient ici dans une posture de l'enfant avec les genoux écartés, plus ou moins à largeur du tapis. Pour vraiment allonger le dos au maximum. Poussez les fesses vers l'arrière et avancez les bras vers l'avant. Posez le front au sol. Donc, les genoux sont écartés, largeur du tapis. Et vous allez ramener ici les mains vers la gauche. Et ramenez la main droite sur la main gauche. Et tirez vraiment la fesse droite vers l'arrière et la main droite bien sur la main gauche. Gardez le front au sol. Sentez l'étirement également éventuellement dans les hanches. Ramenez ici les bras vers la droite. La main gauche vient se déposer sur la main droite cette fois-ci. Et ramenez les mains de face. Et tirez au maximum. Si vous souhaitez et si vous y arrivez, vous pouvez poser le menton au sol. Seulement si ça ne crée pas trop de tension dans votre nuque. Et aidez-vous de vos mains pour vous redresser. On ne va pas rester longtemps pour ceux qui ça fait mal aux pieds. Refermez les genoux. Entrelacez les doigts derrière les fesses. Prenez une grande inspiration. Odélez légèrement le plafond. Ne cassez pas la nec. Et vous allez déposer le front au sol, voir le sommet du crâne et monter les bras vers le plafond. Et déroulez le dos. Posez ici le bout des doigts au sol. Et on va juste pousser les fesses vers l'avant et vers le haut. Gardez la tête dirigée face au plafond. Et tirez au maximum jusque dans les épaules. Ne bloquez pas la respiration. Et redescendez les fesses sur les talons. Ramenez les mains vers l'avant. Cette façon, on est dans une posture de l'enfant. Les genoux légèrement entrouverts ou serrés. Avancez les bras vers l'avant. Tendez bien les bras. Engagez vos mains sur le tapis et revenez dans un quatre-pattes. Prochaine inspiration. Regardez le plafond. Expirez, enroulez. Pas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. À votre rythme, deux, trois fois. Sur l'inspiration, le plafond. Et sur l'expiration, on enroule. Et quand vous aurez terminé, vous revenez dans un dos plat. Gardez les fesses très hautes. Avancez les mains vers l'avant. Posez le front au sol. Étirez au maximum. Si on a fait plein de choses aujourd'hui, on peut même essayer de mettre le menton au sol seulement s'il n'y a pas de tension dans la nuque. Si vous primulégez la récupération, posez le front au sol. Vous allez juste regarder vers l'avant. Venir en appui sur les avant-bras et glisser le poids du corps vers l'avant et vers le bas. Posez le bas du ventre au sol. Engagez les jambes et regardez vers le haut. Ouvrez les épaules. On est dans un petit space. Resserrez les omoplates ensemble. Et relâchez les bras le long du corps. Oreilles droites sur le tapis. Vous allez ramener le pied gauche vers la fesse et attrapez votre pied gauche avec vos mains. Compressez le plus possible le pied vers la fesse. Essayez de mettre le bassin en rétroversion un tout petit peu. Et relâchez. Ramenez le pied droit vers vous. Attrapez le pied droit. Compressez le pied droit vers la fesse. Prenez une grande inspiration. Changez la tête de côté. Ramenez l'oreille gauche au sol cette fois-ci. Et relâchez le pied droit au sol. Ramenez les avant-bras au sol. Revenez dans un petit space. Soit on reste ici. Soit on ramène le pied gauche vers la fesse. Et avec la main gauche, on vient compresser le pied gauche sur la fesse. Alors ici, on ne voit pas trop haut. Le ventre ne s'abaisse pas vers le bas. Au contraire, essayez d'engager le psao à sa gauche. Si c'est trop dur, restez dans un space. Tout simplement. Vous devez sentir un étirement très intense de la piste gauche. Et relâchez tranquillement, sans à-coups. Ramenez l'avant-bras gauche au sol. Même chose de l'autre côté. La main droite attrape le pied droit. Compressez le pied droit vers la fesse. Et vraiment ici, on a un petit mouvement de ventre qui remonte vers l'intérieur. Donc, on ne laisse pas le ventre au sol. Hop ! On remonte le ventre vers l'intérieur et vers le haut pour étirer un maximum cette cuisse. Étirement actif. Et relâchez. Poussez sur les oeufs en bras. Revenez dans la posture de l'enfant. Tout simplement, les fesses sur les talons. Attirez au maximum les bras vers l'avant. Revenez dans un quatre pattes. Vous allez projeter les orteils. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Chien, tête en bas. Vous pouvez ici plier l'une jambe et puis l'autre. Pour trouver la stabilité, l'immobilité dans cette posture, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Tranquillement, ramenez les pieds à côté des mains. Pieds écartés de largeur du bassin. Relâchez la tête. Attrapez les coudes opposés. Posez le bout des doigts au sol. Inspirez, allongez le dos vers l'avant au maximum. Expirez, nez, genou. Encore une fois. Inspirez, allongez. Gardez les genoux fléchis si c'est trop dur. Expirez, nez, genou. Ramenez les deux mains vers le pied gauche. Pliez les deux genoux et reculez le pied gauche derrière dans une fente. Donc, on se retrouve ici avec les deux mains à l'intérieur du pied droit. Posez le genou arrière. Décrochez le pied. Vous pouvez ouvrir la hanche droite sur l'extérieur et relâchez, si vous le souhaitez, les coudes au sol. Prenez le temps ici vraiment d'allonger la hanche, le psoisse. Pour ceux qui le souhaitent, qui n'ont pas de problème de genou, surtout, soit sur le coude, soit sur la main, c'est pareil. Ramenez ici la main droite derrière vous et attrapez le pied droit avec votre main droite. Donc, soit vous pouvez essayer de ramener le pied droit vers la fesse au maximum. Soit ici, au contraire, de pousser le pied droit vers l'arrière et d'ouvrir le corps vers le plafond. C'est votre envie du moment. Soit ici, vous ouvrez la poitrine, soit vous avez besoin d'étirer vos cuisses et dans ce cas-là, vous plongez vers l'avant et vous ramenez le pied vers vous. Vous pouvez aussi jouer entre ces deux positions. Vous pouvez aussi jouer entre ces deux positions. Attention, genou arrière, on va retendre la jambe gauche derrière. OK. On soulage un petit peu le poids sur le genou arrière quand on passe vers l'arrière et on va essayer de tendre la jambe droite vers l'avant. Pied droit, flex, décrochetez le pied gauche. Vous pouvez décaler la jambe droite vers l'avant. Si c'est possible, reculez bien les fesses vers l'arrière à manger le bus vers l'avant. Pied droit, flex, les orteils bien dirigés face au plafond. Essayez vraiment de reculer les fesses au maximum vers l'arrière. Alignez les hanches, reculez cette hanche droite. Et tranquillement, pour tout le monde, ramenez le pied droit derrière dans un quatre-pattes. Réouvrez les genoux, largeur du tapis, posture de l'enfant modifiée. Donc, on recule bien les fesses et on allonge les bras au maximum vers l'avant. Revenez dans un quatre-pattes, crochetez les orteils, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche. Marchez pour amener les pieds à côté des mains. Toujours les pieds écartés, largeur du bassin, relâchez la tête. On va relâcher un petit peu les épaules, ouvrir un petit peu tout ça, ramenez la main droite devant le pied droit. Si on est trop loin, ici on peut ramener la main sur une chaise, un bloc, ce que vous voulez. Pliez la jambe droite et inspirez, le bras gauche vers le bras. Jambe droite fléchie, bras gauche vers le bras. Et relâchez, ramenez la main gauche devant le pied gauche. Inspirez, pliez le genou gauche et la main droite vers le plafond. Et ramenez la main droite au sol, relâchez la tête. Et ici, on va ramener le pied droit derrière dans une fente, venez le temps de vous installer. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche, décrochez le pied arrière, posez les coudes si vous le souhaitez. Pour l'instant, restez ici. Pour ceux qui le souhaitaient, ramenez cette fois-ci la main gauche derrière et attrapez le pied avec la main gauche. Donc, soit on compresse le pied vers la fesse, soit on s'amuse entre ces deux positions à pousser le pied vers l'arrière et de regarder vers l'arrière ou le plafond. Ramenez le pied vers vous. Attention à ce genou arrière, crochetez le pied arrière pour soulager le poids dans le genou pour le passage ici de repartir les fesses vers l'arrière. Tendez la jambe gauche, décrochetez le pied droit. Pied gauche, bien flex pour le coup et ramenez vraiment la hanche gauche vers l'arrière. Allongez le buste vers l'avant au maximum, le dos plat. Et relâchez, ramenez le pied gauche derrière dans un quatre pattes. Vous allez ramener ici la main droite sous le bras gauche et posez l'épaule droite au sol. Poussez bien sur la main gauche pour vous redresser. Même chose de l'autre côté, la main gauche passe sous le bras droit. Et poussez bien sur la main droite pour vous redresser. Venez vous asseoir sur les pieds et ramenez les pieds vers l'avant. Tendez les jambes vers l'avant. Grandissez le dos, inspirez, grandissez-vous. Si vous le pouvez, allez vers l'avant. Dans tous les cas, on peut avoir le dos. Maintenant, juste relâchez le poids du corps vers l'avant. Les pieds essayent de rester flex par contre vers le plafond. Et redressez le dos, posez les doigts ici, dirigez vers l'avant du tapis, pliez les genoux, ramenez les pieds dans l'axe des genoux. Poussez ici les fesses vers l'avant, puis vers le haut. étirez les épaules, ouvrez la poitrine. Regardez vers l'arrière pour trois respirations. Et les prochaines inspirations, regardez vers l'avant, déposez les fesses au sol. Ouvrez les genoux sur les extérieurs. Enroulez la tête vers l'avant. Encore une fois, vous pouvez avoir le dos rond. Relâchez. Et déroulez le dos. ramenez, si vous avez l'espace passé direct en faciale, si vous n'avez pas de place. Prenez la longueur de votre tapis, ouvrez les pieds sur les extérieurs et allez vers l'avant. Pied flex dirigé face au plafond. Relâchez le buste vers l'avant. Merci. 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 Aidez-vous de vos mains pour vous redresser et ramenez les genoux vers vous et on va repasser sur le dos. Ramenez bien les genoux contre vous. Et vous allez garder le genou droit vers vous. Posez le pied gauche au sol. Tendez la jambe droite vers le plafond. Donc, pied gauche au sol, jambe droite vers le plafond. Si vous le souhaitez, tendez la jambe gauche au sol. Repliez la jambe droite. Pour ceux qui avaient tendu la jambe gauche sur l'expiration, ramenez la jambe gauche vers vous. Attention, toujours après un étirement et posez la jambe droite au sol. Pour tout le monde, essayez de tendre la jambe gauche. Gardez bien le menton proche de la poitrine. Si on y arrive, on tend la jambe droite au sol. Seulement si le dos reste bien au sol et le menton proche de la poitrine. Pied droit, flex. Partez diriger face au plafond. Et repliez le genou gauche sur l'expiration. Ramenez la jambe droite vers vous. Posez les pieds proches des fesses. Repoussez les fesses vers le plafond le plus haut possible cette fois-ci. Et relâchez vertèbre après vertèbre, comme si sans dernier. Ramenez les genoux vers vous et vous allez rouler en petite boule sur le côté gauche avec le genou bien proche de la poitrine. Ouvrez le bras droit sur l'extérieur. Ramenez ici cette main gauche sur vos genoux et la main droite sur l'extérieur. Pour ceux qui le souhaitent et qui sont très à l'aise dans cette position, tendez la jambe droite et attrapez le pied avec votre main. Et repliez la jambe droite pour ceux qui l'avaient tendu. Repassez sur le dos et roulez en petite boule sur le côté droit. Ouvrez le bras gauche sur l'extérieur. Si vous le souhaitez, tendez la jambe gauche. Et repliez la jambe gauche et roulez sur le dos. On va ici ouvrir une dernière fois. Entrelacez les doigts. Grandissez-vous. Prenez une grande inspiration. Expirez par la bouche. Relâchez. Encore une fois. Ramenez les mains sur le ventre. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Ramenez les pieds ensemble. Vous pouvez fermer les yeux. il est eniteit. La première fois encore a la main. Pour Lopez,cion, Et tranquillement, tendez une jambe et puis l'autre. Faites des petits étirements si vous en avez besoin pour repasser en petites boules sur le côté droit du corps. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser en position de tailleur, le dos droit. On va faire la respiration, la Dishodhana. Donc vraiment, c'est la respiration où on alterne la respiration par les narines. Donc on ramène l'index et le majeur sur le troisième oeil. Et avec le pouce, on va fermer la narine droite et on va faire trois cycles par la narine gauche. Donc juste, on ferme la narine droite et on respire que par la narine gauche pour trois inspirations et trois expirations. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous le souhaitez. Et quand vous avez fini vos trois inspirations et expirations, vous fermez votre narine gauche, soit avec le petit doigt, soit avec le pouce. On s'arrange comme on veut. Et quand vous avez fini, relâchez la main sur le genou. Prenez une grande inspiration, montez le bras droit vers le plafond et décalez sur le côté, vraiment en mouvement élastique. Et redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Et redressez-vous. Ramenez le bout du nez vers votre genou droit. Et redressez-vous. Et vers votre genou gauche. Et redressez-vous. Changez le croisement des jambes. Et allez vers la bouche. Déroulez le dos. Reprenez la posture la plus confortable pour vous. S'il faut rechanger les jambes, faites-le. Ramenez ici les mains dans le dos. Et prenez une grande inspiration. Essayez d'ouvrir la poitrine au maximum. Et expire, relâche. Reviens au droit. Encore une fois, dernière fois. Expire, relâche. Frotte les pommes de mensonge. Et dépose tes mains ici sur les chevilles. Et passe juste par les mollets. Malasse, plus ou moins fort. Juste pour reprendre contact avec ton corps, tes genoux, les cuisses, l'extérieur, l'intérieur. Passe par les fesses, le bas du dos, le ventre. Le plexus solaire, la nuque. Les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras. Et refroîte les paumes de mensonge. Et dépose tes mains sur ton cuir chevelu. Passe par le visage si tu le souhaites. Et redescends les mains, l'épaule de mains dirigées face au plafond sur les genoux. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire par la bouche. Relâche. Encore. Soit tu restes ici pour une petite méditation, autant que tu le souhaiteras. Soit pour les autres, je vous souhaite une excellente soirée. Namasté. Merci beaucoup. Prenez le temps pour vous. Votre corps est prêt à rester en immobilité. Je vais donc arrêter cette place pour ne pas vous déranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.